Bienvenue au quiz de la négociation FP-CSN 2023. La pénurie de main-d'oeuvre frappe de plein fouet la catégorie 4 et il est temps que le gouvernement le reconnaisse et se retrousse les manches pour corriger la situation. On a besoin de mettre en place des mesures incitatives pour plusieurs titres d'emploi pour les corps défavorables, par exemple soir, nuit, fin de semaine, et pour les secteurs aux prises avec des inconvénients majeurs. Question quiz. Laquelle de ces demandes n'est pas ressortie comme étant une priorité lors de notre sondage auprès des membres de la FP au printemps dernier? a. Rémunérer le temps supplémentaire à taux double b. Régler les problématiques d'application de nombreuses primes c. Améliorer le remboursement kilométrique d. Compenser l'utilisation du cellulaire d'un ordinateur personnel ou de la connexion Internet ou e. Augmenter les frais de repas La réponse c'est e. Augmenter les frais de repas C'est une question qui n'était pas ressortie lors du sondage au printemps dernier. Dans le cadre de la tournée des assemblées générales, vous avez déposé dans chacun des syndicats un amendement et les assemblées ont voté en faveur. Ce qui fait qu'on l'a intégré dans notre cahier de négociation sectorielle de la négociation 2023. Question quiz. Actuellement, ce sont les travailleuses qui doivent assurer les frais exigés par leurs ordres professionnels ou les frais d'exercice. Puisque la raison d'être principale des ordres professionnels est de protéger le public, pourquoi leur financement n'est-il pas assuré par le gouvernement ? Bien, on n'a pas vraiment la réponse à cette question-là. On ne sait pas pourquoi ce sont les membres qui doivent payer les frais des ordres professionnels. C'est une de nos demandes pour la prochaine négociation et qui a quand même des enjeux salariaux assez importants à cette demande-là. Alors, ça va vraiment être important qu'on se mobilise pour pouvoir l'obtenir. La pandémie nous a prouvé que le gouvernement avait les moyens de reconnaître le travail des personnes salariées par des mesures péculières alléchantes. Maintenant qu'on sait que la pénurie et ses effets sur les services vont être récurrents, nous avons besoin de solutions équitables, pérennes et structurantes pour y répondre. Plusieurs de nos demandes visent à ce que les primes prévues dans notre convention soient non seulement maintenues, mais aussi bonifiées et octroyées de manière plus équitable. Pour en savoir plus sur les revendications portées par la FP-CSN, rendez-vous sur la page Négo FP. Vous pourrez consulter le cahier de revendications qui a été déposé au gouvernement le 28 octobre dernier. Pour vous approprier les demandes de la présente négociation, vous allez voir, il va y avoir plusieurs actions qui vont être organisées dans vos établissements locaux. Vos syndicats vont vous solliciter. On vous invite à y participer en grand nombre. Surveillez vos courriels de votre syndicat. Enfin, vous allez voir, on va avoir besoin d'une grande mobilisation. Celle-ci va devoir être de grande envergure. Si le gouvernement veut réellement être un employeur de choix, il va falloir qu'il réponde à nos demandes. Du bord des professionnels, techniciennes et techniciens. Du bord de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du secteur public. Solidarité. Bienvenue au quiz de la négociation FP-CSN 2023. Parfait. C'était très drôle. C'est vraiment drôle. Je ne suis pas disponible à toi de ce qui était écrit. Ça me rend bien convaincre. Ouais. C'était correct.